Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elie Hakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous commencez votre mois de juillet de belles façons, que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous êtes en forme pour accueillir cette saison de l'été, profiter de cette saison estivale. Alors sans plus tarder, on va faire le tirage des énergies sentimentales pour le signe de la balance. Alors bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à l'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage d'ordre général. C'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas tout à fait dans ce tirage. Vous êtes plusieurs, beaucoup à écouter les vidéos, alors c'est impossible de toucher à tout le monde, bien sûr. Alors je vous suggère, en plus de ce tirage, d'aller voir le tirage concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Vous aurez un complément probablement d'information. Je vous rappelle également que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et je mets toujours le symbole ici de la petite clé, si vous la voyez bien, pour vous rappeler que les messages reçus ne sont pas coulés dans le béton, que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie et que c'est à vous qu'appartient la décision finale de toute situation. Alors voilà. Donc on va commencer avec le tirage pour les couples et je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage des célibataires. Alors pour commencer, on a les cartes des messages des anges de l'amour. Alors pour vous, mes chers balances, certains d'entre vous vivront probablement peut-être une séparation. D'accord? Vous avez la carte de la séparation. Vous avez la carte des finances et carrières. Et vous avez la carte pardonner et apprendre. Alors séparation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas nécessairement dire que la relation est totalement finie. Ça veut simplement dire qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est ce qui est indiqué sur la carte. Alors donc, peut-être que vous avez besoin de prendre un temps de recul. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps avec vous-même et l'autre personne aussi. C'est possible que tous les deux, vous ayez besoin de ce petit temps de pause. On va essayer d'aller éclairer un peu plus de quoi il s'agit. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une certaine déception au niveau financier. Vous avez la carte finance et carrière. Soit au niveau financier ou soit au niveau professionnel. Donc c'est indiqué sur la carte des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors probablement que la séparation, c'est dû à quelque chose que vous avez peut-être enduré pendant un certain temps et que vous avez réalisé que maintenant, ce n'est plus possible. Vous n'êtes plus capable d'endurer une telle situation. Vous n'êtes plus capable de faire semblant non plus que ça ne vous touche pas, que ça ne vous dérange pas. Alors vous décidez probablement, à cause de cette situation, de vous séparer pour un certain temps. Peut-être le temps de respirer, peut-être le temps de faire réaliser à l'autre l'importance peut-être d'une stabilité. Alors parfois la séparation est bénéfique en ce sens que ça permet à chacun de réfléchir à la situation, de voir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous et de prendre les décisions qui s'imposent pour notre vie, pour notre bien-être. Et la carte pardonner et apprendre, bien c'est justement peut-être le cas ici. Le fait de vous séparer, le fait de prendre une pause va peut-être permettre à l'autre de réaliser. Je dis l'autre, mais c'est peut-être de vous qu'il s'agit aussi. Peut-être que c'est vous qui avez un comportement qui dérange l'autre. C'est adapter vraiment le tirage à votre situation. Alors ici, on voit qu'il y a quelqu'un en tout cas qui va apprendre de cette situation-là et on va vivre un pardon. Alors probablement, il y aura un retour à la relation, mais les cartes ne le disent pas ici aujourd'hui. Tout ce dont on me parle aujourd'hui, c'est d'une pause, d'une séparation pour un moment, de la problématique et de qu'est-ce qui va en découler. Donc le pardon et l'apprentissage. D'accord? Alors peut-être qu'éventuellement, on vous parlera d'un retour ou quoi que ce soit. Alors on va essayer d'éclairer un peu la carte de la séparation. Alors ce que je vois ici, ce dont on me parle, c'est justement que vous avez eu des difficultés financières. On sait que c'est par rapport aux finances. Vous avez eu certaines difficultés financières, mais en plus d'avoir des difficultés financières, vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes complètement affaissé au sol et ça vous épuise toute cette situation-là. Qu'il s'agisse de vous ou de votre partenaire, peu importe, il y a un de vous deux qui est complètement épuisé, complètement affaissé. Les épées, c'est l'intellect. Alors probablement qu'au niveau psychologique, ça vous atteint beaucoup ou ça atteint l'autre beaucoup. Et que vous avez du mal ou que l'autre a du mal à surpasser ou à dépasser cette situation, à surmonter cette situation. Lorsque je vous dis que vous avez la carte du message des anges de l'amour qui vous dit pardonner et apprendre, bien on a encore cette notion ici d'apprentissage, d'acquérir une certaine sagesse au travers de cette épreuve, au travers de cette expérience. Alors le 10 d'épée, ça nous parle oui de difficulté, ça nous parle de problèmes, mais ça nous parle aussi que vous allez vous relever, que la situation va probablement changer. C'est un 10, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle va commencer. Alors vous allez vous sortir de cette difficulté, d'une façon ou d'une autre. Et en plus, vous allez grandir en sagesse, vous allez acquérir une certaine sagesse. D'habitude on dit la sagesse divine, parce qu'on a quand même, malgré les épées, il y a quand même la lumière divine qui traverse les épées. Alors vous allez acquérir une certaine sagesse, soit vous, soit votre partenaire, dépendamment de votre situation. Et le fait aussi d'être dans cette difficulté, bien ça fait en sorte que vous êtes peut-être déçu, déçu de la personne, ou bien l'autre personne est déçu de vous, dépendamment de qui il s'agit ici. Vous avez, vous aviez peut-être beaucoup d'espoir, vous aviez peut-être beaucoup de, comment je pourrais dire, vous rêvez beaucoup à autre chose, que la situation soit différente. Vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle ou de comment la relation évolue. D'accord? Vous êtes insatisfait, vous rêvez toujours à plus, à quelque chose de plus que vous n'avez pas présentement. Vous êtes un peu comme dans la nostalgie ou dans le regret ici. C'est comme si, même si vous avez une certaine abondance, même si vous avez peut-être tout ce dont vous avez besoin, mais ce n'est pas assez pour vous. Vous avez toujours besoin de plus. Et c'est peut-être ici, soit vous ou l'autre personne qui rêvez à quelque chose de plus, et c'est là que peut-être vous avez perdu pied ou l'autre personne a perdu pied. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit ici. Mais on sent ici beaucoup d'insatisfaction. Alors, si on éclaire un peu la carte finance et carrière, bien, on voit justement que vous avez été, vous ou votre partenaire, dépendamment qui a fait quoi, vous avez été prospère au niveau professionnel. Vous avez eu une certaine réussite professionnelle. Vous aviez même de la notoriété peut-être. on vous reconnaissait beaucoup, on vous félicitait pour votre travail bien rendu. Vous aviez une certaine prestance, si je peux dire, ici, mais que vous avez peut-être perdu ou l'autre personne, votre partenaire a perdu, parce qu'il y a eu peut-être ici, moi, ce que je vois au niveau des finances et de la carrière, un mauvais investissement qui a été fait. Probablement que vous avez investi dans quelque chose et vous avez perdu de l'argent. Vous étiez peut-être convaincu d'investir dans quelque chose de solide, quelque chose de fort, de puissant, j'allais dire de puissant, mais de quelque chose de fort et de solide, qui allait peut-être vous rapporter au long terme, mais ça n'a pas nécessairement été le cas. Et ça, ça a créé, vous savez, les finances au niveau de la relation amoureuse, ça peut être très dévastateur si on n'est pas solide ou mature émotionnellement par rapport à l'argent. D'accord? Il y a des gens pour qui c'est très, très important d'être en sécurité financière et matérielle. Alors ici, il y a eu une perte, il y a eu un mauvais investissement qui a été fait de votre part ou de la part de votre partenaire, et c'est ce qui a créé cette tension, cette difficulté, la difficulté de vous relever, et ça vous a épuisé de part et d'autre, et ça a créé beaucoup d'insatisfaction. D'accord? Alors, un mauvais investissement, surtout que ça peut être très difficile à vivre, surtout quand on est habitué d'avoir la notoriété, d'avoir le regard des autres sur soi, qui croient que nous sommes des gens qui réussissent très, très bien. Alors, peut-être de perdre ce regard-là, ça a été difficile pour vous ou pour votre conjoint ou conjointe. Et là, présentement, bien, à cause de ces problèmes financiers, bien, vous êtes dans l'indécision. Vous avez passé du temps peut-être à réfléchir, passé du temps à vous inquiéter. Vous avez peut-être eu du mal ou vous avez peut-être hésité à dire tout de suite ce qui ne vous convenait pas pour éviter les disputes. Vous avez fermé les yeux sur la situation pendant un certain temps. Vous n'avez pas osé dire ce qui vous dérangeait. Et maintenant que la situation vous dépasse, vous n'en pouvez plus et vous avez du mal. Donc, ici, on sent vraiment une séparation qui s'en vient. En plus de la lune qui se présente, ça nous montre ici qu'il y a des problématiques à régler et que vous avez peur. Soit vous ou votre partenaire, peut-être les deux aussi, il y a des peurs qui ont été créées à cause de ces problèmes financiers, à cause de ce mauvais investissement, à cause de la perte peut-être du regard des autres qui vous faisaient, qui vous flattaient un peu. Alors, il y a beaucoup de peur ici de ne pas retrouver cette notoriété, de ne pas retrouver la stabilité financière aussi. D'accord? Alors, il y a des choses à régler. Vous savez, les crevilles, c'est un crustacé qui nettoie l'eau, des petits déchets dans l'eau. Alors, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous devez faire du nettoyage dans votre vie, dans vos finances, pour rétablir, essayer de rétablir la situation. Et on va aller éclairer un petit peu plus aussi avec la carte pardonner et apprendre. Alors, j'ai l'impression vraiment que dans votre tirage, pour certains d'entre vous, ceux à qui ça s'adresse ce tirage, qu'effectivement, ça va être une expérience de laquelle vous allez beaucoup apprendre. Vous allez peut-être grandir, mais dites-vous bien, et peut-être la personne qui se sent blessée dans cette situation-là, la personne qui subit, disons, cette situation-là, bien, on vous dit ici que ça fait partie des expériences de la vie. C'est une expérience qui, probablement, que vous ou l'autre avez fait. Ça fait partie de l'expérience, mais que la personne va apprendre de cette mauvaise expérience. Et on vous dit même que cette personne va probablement réussir à se libérer de ce fardeau financier. Et on vous dit aussi, justement, que c'est la fin d'un cycle. Voyez-vous, le 10 de denier, c'est une très, très belle carte. C'est une carte qui nous dit que vous allez réussir, vous allez retrouver, disons, toute la stabilité dont vous avez besoin, financière, matérielle, l'abondance. C'est le mot que je cherchais. Vous allez retrouver l'abondance dans votre vie, non seulement au niveau financier, mais au niveau aussi amoureux, au niveau matériel, à tous les niveaux, tous les aspects. C'est une carte extraordinaire, le 10 de denier. Alors, ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une erreur qui a été commise. Donc, peut-être que vous devez avoir l'esprit ouvert, ou l'autre personne devrait avoir l'esprit ouvert envers vous, pour comprendre que c'est une expérience mal vécue, mais qui va apporter beaucoup de sagesse dans cette expérience-là. Vous allez comprendre des choses, ou l'autre personne va comprendre des choses inutiles, de faire souffrir la personne qui vous a déçu trop longtemps. Vous avez peut-être, oui, besoin de séparation. C'est peut-être bénéfique, justement, pour que la personne comprenne, ou que vous compreniez, s'il s'agit de vous. Mais, ce n'est pas nécessaire de briser une relation, parce que vous êtes en train de souffrir tous les deux de cette séparation. Si vous tenez à la relation, si vous tenez à l'autre personne, si vous aimez beaucoup l'autre personne, et si vous sentez que l'autre personne vous aime beaucoup, il y a du travail à faire pour rétablir la situation, pour refaire confiance à nouveau, pour retrouver la satisfaction dans votre couple. Il y a du nettoyage, comme je vous l'ai dit ici, avec la fameuse écrevice. Il y a du nettoyage à faire, mais de grâce, ne mettez pas un trait complet, définitif sur la relation, surtout si vous tenez à la relation, parce que tous les deux, vous souffrez énormément de cette situation. D'accord? Et finalement, justement, on vous dit, regardez comment vous avez de belles cartes, quand même, à la fin du tirage, ceux qui sont en couple. Vous avez le 10 de Denis, mais en plus, vous avez la totale avec le 10 de couple. Le 10 de couple, également, ça nous parle de fin de six. C'est un 10. Vous allez retrouver votre stabilité. Vous avez un amour mutuel. Vous avez un amour partagé. Vous pouvez vous créer une belle vie, tous les deux, si j'approche ici. Si vous n'avez pas encore d'enfants, bien, vous allez peut-être créer une famille. Alors, c'est vraiment un très beau tirage, malgré la petite déception, malgré petite ou grande. C'est une erreur qui a été, une erreur de parcours, en fait, mais qui va vraiment apporter de la sagesse à l'avenir. Alors, c'est ce que je vois ici pour vous, mes chères balances, qui sont en couple. D'accord? Alors, le diable, c'est une carte qui nous parle d'expérience, qui nous parle comme si vous êtes emprisonné dans quelque chose, mais vous êtes capable de vous en libérer parce que les liens ne sont pas trop serrés. Si on regarde, si on détaille la carte. Regardez le personnage, on le voit mieux avec ce personnage ici. Si vous regardez les chaînes au cou du personnage, ce ne sont pas des chaînes qui sont attachées très serrées. Vous êtes capable de vous libérer de cette situation-là. Alors, gardez espoir parce que, vous savez, je suis toujours du côté de l'amour. Quand il y a des possibilités de régler une situation, je vous encourage toujours à le faire pour qu'il n'y ait aucun regret. Mais quand ce n'est pas possible, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais dans ce cas-ci, c'est possible de rétablir la situation, de pardonner, de refaire confiance et d'apprendre de cette situation-là. D'accord? Et j'ai pigé également une carte de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus le tirage. Mais deux cartes sont tombées du paquet. Alors, la première carte, c'est exactement cette carte ici, du 4 de coupe. Mais avec l'oracle lumière, c'est idée mélancolique. Alors, vous êtes dans une énergie actuellement. Vous rêvez à une vie meilleure. Vous êtes peut-être déçus de ce qui s'est passé, de l'erreur de votre conjoint ou conjointe ou de votre propre erreur, s'il s'agit de vous. et vous avez des idées mélancoliques. Vous êtes en train de ressasser ce qui s'est passé. Vous êtes en train, peut-être, si c'est de vous qu'il s'agit, vous êtes peut-être en train de vous taper sur la tête ou de taper sur la tête de votre partenaire. Donc, vous êtes dans une énergie mélancolique. Mais on vous invite à sortir de cette énergie. Si la séparation est nécessaire, allez-y. Faites-le pour revenir sur de meilleures bases. Mais sortez de ces idées mélancoliques ici. Et l'autre carte, c'est vraiment, on voit, voyez-vous, vous avez le 3 d'épée. On ressent vraiment la souffrance ici. Une souffrance émotionnelle de part et d'autre. Probablement que vous souffrez, si c'est vous qui êtes déçu de l'autre, vous souffrez de cette déception. et si c'est l'autre, en fait, et l'autre doit souffrir également, justement, de vous faire souffrir et de mettre la relation en péril. Alors, tous les deux, vous êtes en souffrance présentement, une souffrance émotionnelle. Et on le sent vraiment avec la deuxième carte qui est tombée de l'oracle lumière. C'est la carte vol et perte. Alors, vous avez vraiment eu l'impression, peut-être, vous avez eu l'impression qu'on vous volait. Parce que la personne qui a investi, qui a fait des investissements, peut-être qu'elle a pigé dans le compte de banque conjoint, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle vous a demandé un montant d'argent pour l'aider à investir en étant certain que ça allait fonctionner, peut-être. Alors, vous vous sentez volé, mais vous sentez beaucoup, beaucoup la perte ici. D'accord? Vous sentez comme si vous avez perdu beaucoup et c'est difficile de pardonner ça. Alors, c'est ce que je vois pour vous. Mais on vous demande de sortir un peu de ça. Prenez le temps qu'il faut pour vous remettre sur pied, pour laisser à l'autre personne de se remettre sur pied. Et vous allez voir à la suite de tout ça, si vous êtes à même de pardonner, de tirer des leçons, si la personne est capable de tirer des leçons aussi, de se pardonner pour continuer cette relation qui, ma foi, me semble quand même un bon parti pour vous ou vous êtes un bon parti pour l'autre. Avec cette carte du 10 de couple, pour moi, c'est une relation qui vaut la peine de travailler. Voilà. Alors, voilà pour ceux qui sont en couple. Je retire maintenant les cartes de la table pour pouvoir faire le tirage des célibataires. Alors, on y va. J'avais déjà pigé les cartes pour vous, pour que la vidéo soit moins longue ici. Alors, je place les cartes pour faire en sorte que vous les voyez. Hum! OK. Il y a du travail encore ici à faire. Alors, les balances ce mois-ci, on vous invite à travailler, à travailler assez fort, que vous soyez en couple ou célibataire. Ouais. Mais, j'ai l'impression que que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, votre relation vous tient à cœur. vous avez des cartes ici qui nous parlent de ça, que votre relation vous tient à cœur. Alors, on va essayer d'aller éclairer tout ça pour vous. D'accord. Le premier, la première carte du message des anges de l'amour, c'est traiter les problèmes familiaux. La deuxième carte, c'est la carte codépendance et la troisième carte, c'est la carte laisser une chance à votre relation. Voyez-vous? Alors, pour moi, ça m'indique que votre relation est importante pour vous. Traitez les problèmes familiaux. La carte vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, ici, vraiment, en couple ou célibataire, vous avez un travail de pardon à faire ici. Alors, mes chers balances, ce mois-ci, attelez-vous au travail et au pardon. ce que je peux vous dire par rapport à cette carte-là, d'accord, pour l'éclairer, c'est qu'il y a des vérités qui doivent être dites, il y a des vérités qui doivent être révélées. Vous avez l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est une carte qui nous parle de communication et qui nous parle d'intelligence aussi. Alors, ici, on vous demande de bravoure aussi, de courage et de bravoure. Alors, ici, on vous demande de faire preuve d'intelligence émotionnelle parce que, vous savez, les épées, c'est l'intellect. Donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle mais intellectuelle aussi dans le sens où, s'il y a des problèmes à régler au niveau de vos parents, c'est le temps avant qu'il ne soit trop tard de dire certaines vérités, de régler certains problèmes et de prendre votre courage à deux mains, d'être assez brave justement pour dire cette vérité-là. Parce que, vous savez que quand vous avez des problèmes non réglés, des problèmes familiaux non réglés, souvent, ça vous suit dans vos relations amoureuses. Parfois, vous n'arrivez pas à comprendre certains comportements que vous avez. C'est tout simplement parce que il y a une problématique qui vous suit peut-être depuis votre enfant et malheureusement, ça vient miner parfois la relation que vous essayez de construire avec une autre personne. Et j'ai l'impression dans votre tirage ici qu'il s'agit d'un problème relié au père. On a l'empereur ici. L'empereur, c'est un personnage qui a de belles qualités, des belles qualités de discipline, de confiance en soi, de stabilité. Vous savez que vous pouvez compter sur cette personne-là. C'est quelqu'un qui est fiable en général. Mais, c'est possible aussi que ce soit son contraire. Vous avez peut-être eu un père distant, un père froid, un père colérique, un père dur aussi. Vous avez peut-être eu de la difficulté à créer des liens avec ce père-là. Et ça vous a beaucoup troublé depuis votre enfance et ça vous trouble probablement encore aujourd'hui. Alors, pour que vous puissiez avoir une bonne relation avec la personne qui est dans votre vie, que ce soit un homme, que ce soit une femme, donc adapté à votre situation, vous avez besoin de régler ce problème-là. Si vos parents sont vieillissants, je vous dirais que c'est le temps de le faire avant de regretter après leur départ, d'accord, de ne pas avoir dit certaines vérités. Alors, allez trouver votre père, ça peut être aussi la mère, mais, parce que parfois il y a certaines mères qui ont vraiment des caractéristiques masculines aussi, alors c'est possible aussi qu'il s'agisse de la mère ici. Peu importe, il s'agit de parents, d'accord, de parents, d'oncles, de tantes, peu importe, mais il y a des problèmes familiaux qui doivent être réglés si vous voulez pour être en mesure de donner une chance à votre relation comme on vous le demande ici, d'accord. Il y a des choses à nettoyer, vous voyez la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, c'est des choses qui sont en train de pourrir dans votre vie ou de pourrir votre vie, et vous devez faire le nettoyage, vous devez, la même chose pour les couples, on avait vu le crustacé qui nettoie les petits déchets dans l'eau, alors c'est la même chose pour ceux qui êtes célibataires, vous avez, mais ici, c'est vraiment flagrant que ce sont des problématiques assez profondes, assez importantes, alors c'est très important d'aller nettoyer, de faire du ménage dans votre esprit, dans votre cœur, vous allez peut-être de cette façon-là également libérer votre parent aussi, un ou l'autre des parents aussi, ou les deux, alors c'est important de faire le ménage, de nettoyer, d'éliminer les choses dans votre vie qui ne vous font plus du bien et qui vous causent même du tort, la carte de la mort, c'est une carte de transformation, alors si vous voulez qu'une transformation s'opère en vous au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations aussi interpersonnelles, de vos relations amoureuses, bien le ménage doit être fait ici, alors un message très important pour vous. Ensuite, vous avez la carte de la codépendance, alors bien sûr que si vous avez un lien avec votre père ou votre mère qui est difficile, bien justement, ça vous suit dans vos relations amoureuses actuelles, vous vivez de la codépendance, vous avez peut-être, vous êtes peut-être, vous avez peut-être remarqué au fil des ans que vous vous êtes attaché à des gens en amour pour les mauvaises raisons, mais ici, j'ai l'impression que même si ça a été pour les mauvaises raisons que vous êtes avec la personne, que vous êtes avec la personne ou que vous allez être avec une personne parce qu'il s'agit de vous les célibataires, ça veut dire que vous n'avez personne vraiment dans votre vie actuellement, mais la personne qui va venir dans votre vie, bien il faut laisser une chance à cette relation-là qui va commencer bientôt parce qu'on le voit ici qu'il y a une possibilité d'un nouvel amour ici, je le vois à deux endroits ici dans votre tirage, alors si quelqu'un s'en vient, vous, ce que vous avez à faire de votre côté, c'est de vous préparer, de commencer d'entamer une transformation, d'entamer, vous savez de quoi il s'agit, vous connaissez vos comportements, vous savez qu'est-ce qui vous nuit dans vos relations habituellement, alors vous avez un travail à faire ici, alors commencez à vous préparer parce que vous savez qu'éventuellement, un nouvel amour peut se profiler pour vous, alors si vous voulez laisser une chance à cette relation-là d'émerger, de s'épanouir, bien il y a du travail à faire, vous êtes peut-être souvent dépendant affectif à cause de ce problème ici, du père ici, d'accord, alors pour éviter d'être, c'est un travail à long terme bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne veut pas dire de vous empêcher de rentrer dans une relation éventuellement, mais si vous commencez à, si vous entamez déjà des procédures de travail sur soi, de croissance personnelle, de tout ça, bien vous allez être mieux à même de reconnaître vos comportements au moment même où vous les avez et ça va peut-être donner une chance à votre relation. Vous avez ici justement la carte du 8 d'épée qui se présente pour vous pour clarifier la codépendance, alors si vous, vous avez probablement une idée préconçue du couple à cause justement encore des problèmes familiaux, la façon que vous avez de voir les choses au niveau du couple, c'est une idée préconçue qui n'est peut-être pas la bonne, d'accord, vous pensez peut-être que vous devez être, vous devez avoir un certain comportement pour ne pas vous faire marcher sur les pieds par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais ce sont des idées préconçues qui vous emprisonnent dans un carcan mental qui ne vous fait pas du bien dans une relation amoureuse. Alors ici, on vous demande, vous avez de la place pour vous libérer, d'accord, vous êtes probablement mis dans cette situation-là vous-même ou bien vous n'avez rien fait pour vous en sortir jusqu'à maintenant. Maintenant, on vous invite à faire quelque chose pour vous sortir de cette situation-là et vous avez probablement beaucoup de peur aussi par rapport aux relations amoureuses. Alors ici, vous avez le choix, on vous donne le choix, soit que vous continuez de cette façon en gardant le bandeau sur vos yeux, en vous empêchant de voir la vérité, de voir votre vérité ou même de dire votre vérité qui doit être dite ici. vous avez le choix de rester dans cette situation et de voir toujours vos relations orageuses, des relations difficiles ou bien vous avez le choix de dire votre vérité, de voir votre vérité et de travailler sur votre, sur ce qui, sur ce qui crée justement des problématiques dans vos relations, d'accord? Ça, c'est un choix que vous avez à faire ici avec le 2 de bâton. Le bâton, ça nous parle souvent d'objectif. Alors, mettez-vous comme objectif de vous sortir de ce, on dit pattern, mais vous comprenez ce que je veux dire, de vous sortir de cette habitude, en fait, de ces mauvaises habitudes qui souvent ne sont pas nécessairement de votre faute, ça devient un réflexe, d'accord? Et on voit ici qu'il y a un nouvel amour peut-être qui va se présenter à vous, mais on sent peut-être un petit orage ici aussi, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de commencer dès maintenant à travailler avec les problèmes familiaux pour éviter que ces orages ne deviennent vraiment, que cette petite pluie, disons, ne devienne trop orageuse, d'accord? Que ça devient une tempête orageuse ici. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment important, même au niveau de votre relation future, la personne qui s'en vient vers vous, apprenez tout de suite à bien communiquer avec cette personne-là. Ça nous parle de communication et ça nous parle aussi le valet d'épée, ça nous parle aussi de manque d'expérience, peut-être, peut-être que vous manquez d'expérience dans la bonne conduite d'une relation, c'est certain, mais vous êtes prêt à essayer. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui manque d'expérience mais qui est prêt à essayer parce qu'il a été chercher les outils pour, il a la connaissance en fait pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir essayer. Donc la même chose pour vous, si vous avez besoin par exemple d'une thérapie, si vous avez besoin d'un atelier, si vous avez besoin peu importe de quelle source d'aide que vous allez aller chercher, bien allez la chercher parce que ça va vous donner des connaissances que vous n'aurez peut-être pas encore mis en pratique mais vous allez être prêt à essayer au moins. D'accord? Et finalement avec les cartes qui éclairent un peu la carte laisser la chance, une chance à votre relation, la relation qui s'en vient, bien on voit vraiment vraiment avec ces deux cartes-là que vous devez prendre du recul, que vous devez vous rétablir pardon, de quelque chose avec le 4 d'épée. Ça nous parle de rétablissement, vous avez besoin peut-être de vous retirer, de réfléchir, de vous intérioriser et de vous rétablir de quelque chose qui vous fait mal ici. Donc le lien au père, ça sera à régler. Et le 9 de bâton, bien justement ça nous parle de prendre une trêve, de voir comment on peut faire les choses autrement. Si vous réalisez que vous avez tendance à faire les choses, à avoir des comportements, un peu malsains ou autodestructeurs, si je peux dire, bien c'est le temps de prendre du recul et de voir comment vous pourriez faire les choses autrement en allant chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous aider à sortir de cette situation. Et pourquoi c'est très important, c'est que au final de votre tirage, mes chers balances célibataires, c'est que vous risquez très bientôt de rencontrer quelqu'un de spécial, quelqu'un qui peut vous combler en amour, quelqu'un avec qui vous allez sentir une connexion intense, vous allez trouver vraiment que cette relation-là est spéciale, mais si vous ne sentez pas prête ou prêt à accueillir cette relation-là, bien vous allez peut-être justement encore nourrir vos peurs et peut-être rejeter la personne parce que vous êtes engloutis dans vos peurs ici. Alors c'est important de faire le travail sur vous-même et même d'aller à la source vers vos parents s'il y a des choses à régler. Voilà. Alors ça, c'est le 2 de coupe, c'est une très belle carte pour vous. C'est une carte vraiment avec laquelle vous pouvez avoir un très grand espoir. cette personne-là peut être là même pour vous aider, vous donner de l'aide, beaucoup d'aide au niveau émotionnel. Alors voilà mes chers balances célibataires. J'ai deux cartes qui sont sorties aussi au niveau pour éclairer un peu plus le tirage avec l'oracle lumière. Donc on a premièrement la carte homme. Alors moi, ça me confirme que c'est une problématique avec le père ici pour vous. Donc probablement ceux et celles qui se sentent concernés par ce tirage, c'est probablement un problème avec le père ou la mère qui a beaucoup de caractéristiques masculines. Mais en tout cas, il s'agit d'un homme ou peut-être aussi ça nous dit qu'un homme s'en vient dans votre vie très bientôt. Que vous soyez homme ou femme, ça peut être un homme qui s'en vient dans votre vie aussi. Et on a justement la carte de la guérison. Alors on vous invite à entamer le processus de guérison. Et ça, ça va être très bénéfique pour vous. Vous avez besoin de la guérison. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous guérir pour pouvoir vivre une relation saine et normale sans anicroche trop souvent, sans orage aussi. Vous le méritez. Vous êtes une personne spéciale. Vous méritez d'avoir de l'amour dans votre vie. Tout le monde mérite d'avoir l'amour dans sa vie. Alors prenez les moyens nécessaires pour y arriver. Et ça passe par le processus de guérison. Alors voilà mes chers Balance. Voici, voilà votre tirage pour le mois de juillet 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions, en tout cas des pistes de réflexion pour entamer quelque chose. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide aussi et ça m'encourage à continuer. Partagez également la vidéo. Peut-être que d'autres personnes que vous auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles, qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et ceux et celles qui aimeraient se procurer les tarots que j'utilise, vous pouvez les trouver en barre d'infos. J'ai fait une liste et j'ai mis les liens pour vous les procurer directement. Alors voilà mes chers Balance. Je vous remercie de votre habituelle écoute. J'espère que vous allez pouvoir guérir de certaines choses que vous allez prendre les devants pour ça et je ne vous souhaite que le meilleur. Alors on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci à vous. Au revoir.